Un couple et ses trois filles, mais qui aurait pu imaginer qu'un drame au scénario rocambolesque allait emporter la cadette et briser leur vie tranquille. Bonsoir à tous, c'est ici à Bordeaux que se noue le drame qui va marquer à jamais le destin d'une famille unie. Les failles vivent en banlieue de la ville, au bord de la Garonne. En mars 2021, stupeurs, ils apprennent que leur cadette, Alicia, 25 ans, a disparu. Selon une amie, elle est partie rejoindre un homme en Guyane. Mais eux, si proches de leur fille, ont bien du mal à y croire. À 8000 kilomètres de l'Hexagone, au nord du Brésil, la Guyane. Cette jeune femme qui se filme dans ce décor de carte postale s'appelle Alicia Faille. Nous sommes en février 2021 et cette jeune bordelaise de 25 ans profite de quelques jours de vacances. On était contents et mon mari, c'est bien, ma chérie, si tu vas en Guyane, tu vas voir une autre coutume, tu vas voir d'autres gens, c'est bien. Comme elle aime y voyager, elle aime y voir du monde, on s'est dit bon, c'est bien aussi. On connaissait absolument pas la Guyane. Pour nous, c'est un pays où il fait bon vivre, ça doit être sympa. Pourtant, à son retour à Bordeaux, Alicia va étonnamment rester discrète sur le déroulement de son séjour. Elle était très fuyante, elle ne m'a pratiquement rien raconté. Elle dit rien. Et quand on lui pose une question, elle évite. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Quand je voulais parler de ce voyage, elle était très agacée. Et c'est pas normal, ça ne lui ressemble pas. Et il y a plus étrange, trois semaines plus tard, Alicia repart pour la Guyane. Un voyage dans le plus grand secret au cours duquel elle disparaît mystérieusement. Pas de réponse, pas de réponse. Donc là, c'est vrai que dans la tête, il passe mille images dans le cerveau. J'étais extrêmement inquiète de qu'elle soit repartie, qu'elle reprit un vol, qu'elle ait dit à personne. Là, il faut que quelque chose se passe, il faut qu'on ait des nouvelles dans la soirée. Le ciel vous tombe sur la tête, on est mal. On dit mais c'est pas possible. Alors pourquoi Alicia faille est-elle repartie si loin et en cachette ? Où est-elle passée ? Et pourquoi ne donne-t-elle plus de nouvelles ? Voici l'histoire incroyable d'une jeune femme qui va connaître l'enfer au paradis. Alicia, c'est quelqu'un de pétillante. Vraiment pétillante. En Guyane, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Mais c'est une violence, c'est inimaginable. On se demande, c'est pas elle. Ils se sont peut-être trompés. Notre fille, c'est pas une crapule, c'est pas une criminelle. En tant que parent, vous vous posez énormément de questions. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai raté, surtout ? C'est des méthodes de voyous. C'est clairement des méthodes de voyous. Ça reste à ce moment-là une grosse énigme. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sur les bords de la Garonne, au nord de Bordeaux, Saint-Louis de Montferrand. C'est dans cette petite commune paisible que vivent Jacqueline et Bernard Fay. Bernard et Jacqueline Fay, c'est un couple de retraités, des gens sans histoire. Elle, elle était HATSEM, assistante de vie scolaire, si on veut. Lui avait des travaux assez manuels, menuiserie, maçonnerie. La famille Fay est une famille de classe moyenne, tout simplement, la classe moyenne française. C'est une famille très soudée. Jacqueline et Bernard sont très proches de leurs trois filles, notamment de la petite dernière, Alicia. Hyper connectée, elle ne manque jamais une occasion de donner de ses nouvelles. Adorable, toujours un petit mot gentil, des SMS, maman, je t'aime, qu'est-ce que tu fais, maman ? Je ne passais pas deux jours sans s'envoyer un petit message. Pourtant, le 12 mars 2021, ses parents comblés vont découvrir que leur Benjamin leur a caché une information importante. Je dis à mon mari, je dis, t'es, je dis, je n'ai pas eu de nouvelles d'Alicia. Et donc, je dis, t'es, je lui ai envoyé un petit message. « Coucou Alicia, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? » Et là, elle me répond, je suis à Paris. « T'es à Paris ? Et qu'est-ce que tu fais ? Et comment ça se fait que tu ne nous l'as pas dit ? » Et elle me répond, « Écoute, je suis partie passer le week-end avec des copines à Paris. » On a été surpris parce que d'habitude, elle nous le dit, quoi. Quand elle s'en va, elle nous le dit. Mais bon, là, là, elle ne nous l'avait pas dit. C'est curieux, car cela n'arrive jamais. Alors, forcément, les parents d'Alicia s'inquiètent. « Elle me faisait ses petites confidences. Je suis sa maman. Elle était en confiance. Et là, elle ne m'avait rien dit. Je ne comprenais pas. » « C'est quelque chose de curieux, quoi. Parce qu'Alicia, elle nous disait tout, quoi. » « Alicia, c'est la petite dernière. C'est la prunelle de leurs yeux, à la fois pour Bernard, pour Jacqueline, et pour les deux sœurs, également, qui étaient très protectrices envers Alicia. » Sauf qu'en réalité, Alicia a menti à sa famille. Jacqueline et Bernard vont le comprendre deux jours plus tard. « À 20h, donc, j'entends mon téléphone qui sonne. Je réponds. C'était sa copine qui nous dit « Bonjour, Jacqueline. J'ai quelque chose à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire par téléphone. » Moi, je me dis « Pourquoi elle ne veut pas le dire ? » « Bon, mais qu'elle vienne à la maison, quoi. Nous le dire. » Enfin, se poser quand même des questions. Le temps qu'elle arrive ici, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer ? « Et là, donc, elle arrive, c'était 20h15. Elle tournait en rond. Elle ne savait pas trop comment me dire. Je sentais bien qu'elle était gênée. Je vous explique qu'Alicia est partie en Guyane. Et on ne trouve plus sa trace. J'étais sidérée, je ne comprenais rien, mon mari non plus. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pour nous, vendredi, elle était à Paris, le week-end. Donc là, on tombe quand même des nus, quoi. Pourquoi Alicia aurait-elle menti ? Pourquoi serait-elle repartie en Guyane sans rien dire ? Sous la pression de Jacqueline et Bernard, la copine finit par révéler qu'il y a un garçon là-dessous. Célibataire depuis quelques mois, Alicia s'était inscrite sur un site de rencontre. Elle nous dit qu'elle est partie rejoindre un fameux Albert. Alors, on ne comprenait toujours pas. Alors on dit qu'elle est partie pour une rencontre amoureuse. Tomber amoureuse avec un coup de foudre comme ça, partir à 8000 kilomètres, ça nous le dirait. Ce qui est assez curieux, c'est qu'elle n'en parle pas à ses parents. Elle aurait très bien pu dire, j'ai rencontré quelqu'un de formidable, il est un peu plus âgé que moi, etc. Or, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Ce n'est pas du tout les habitudes d'Alicia de partir comme ça, sur un coup de tête, rencontrer un homme alors qu'il y a assez sur Bordeaux. Sa copine, la sœur Albert, elle ne connaissait qu'Albert. Moi, je l'ai cuisiné, quoi. Je lui ai dit, mais tu ne sais pas son nom. Elle dit, non, non, là, tu n'as pas de photo. Non, non. Elle ne nous dit rien du tout, cette copine. Mais il y a bien plus angoisse. La meilleure amie d'Alicia explique que depuis 24 heures, leur fille est totalement injoignable. Et en effet, lorsque ses proches tentent à leur tour de l'appeler, ça sonne dans le vide. Quand moi, je lui envoyais un message, elle répondait de suite. Et là, elle ne répondait pas, quoi. On l'appelait déjà. Moi, j'ai appelé aussitôt. Je ne sais pas combien de fois. Bon, on répond, nous, Alicia, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait en Guyane ? Rien ne répondait. Moi, j'avais vraiment une inquiétude profonde au fond de moi, quoi. J'étais très, très inquiète. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Il s'est passé un problème, quoi. Là, j'étais tout affolé. J'ai dit, on pense au pire, hein, aussitôt. On pense qu'elle s'est fait embarquer, qu'elle s'est... Voilà. Bernard craint que sa fille ait été enlevée et qu'elle soit en danger. Il décide alors de donner l'alerte en contactant directement les gendarmes de Guyane. Mais il ne s'arrête pas là. Il prend une initiative qui va vite porter ses fruits. M. Fay est quelqu'un d'actif. Il n'attend pas. Il interroge. Il utilise les réseaux sociaux, bien évidemment. Et donc, il fait sa petite enquête. J'ai lancé un appel sur Facebook. J'avais marqué un gros message. Disparition de notre fille, voilà, Alicia Fay. Plus de nouvelles, bon, avec sa photo, tout ça. Cet appel a témoin qu'il a été relayé, partagé. Il a inondé les réseaux de par la beauté d'Alicia. Désolé, mais c'est un fait aussi. C'est-à-dire qu'elle attire le regard. En quelques heures, du dimanche soir jusqu'au lundi matin, toute la Guyane était au courant qu'une jeune fille, une jeune femme avait disparu. Grâce à l'appel à témoin, les parents d'Alicia ont bon espoir de retrouver rapidement la trace de leur fille. Il faut dire que partout où elle va, la jeune femme ne passe pas inaperçue. Aïa, Lisa et Félicia étaient les plus proches amies d'Alicia. Elle confirme que la jeune femme était le centre d'attraction de sa bande de copains. Alicia, c'est quelqu'un de pétillante. Vraiment pétillante. Une femme très solaire, toujours là avec son sourire. On a envie de sourire avec elle. Alicia était toujours très, très belle. Elle plaisait beaucoup. Elle était très, 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 très joyeuse. Et elle l'encourageait tout le temps. Fais-toi mal, 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 fais-toi mal. Fais-toi, 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 fais-toi. Yuh ! Yuh ! Yuh ! Elle était quand même assez charismatique. Elle avait de la prestance. Quand elle parlait, elle était sûre d'elle quand même. Même quand elle dansait, on l'a remarqué quand même. C'est la shyness, ouais ! Toujours en train de faire la fête. Toujours en train de rigoler. C'était une fêtarde. Mais elle savait être sérieuse. Elle avait quand même la tête sur les épaules. Elle savait quand même... Enfin, elle savait ce qu'elle faisait. Et c'est vrai qu'elle ne donne pas sa confiance comme ça. On ne l'a pas comme ça. À en croire ses amis, Alicia n'était pas du genre à se laisser entraîner et à faire n'importe quoi. Et puis, en cas de problème, elle savait se défendre. Pendant son enfance et son adolescence, elle a pratiqué la boxe dans le club tenu par son père. C'est la mascotte du club. Elle aimait beaucoup la boxe, quoi. Elle est arrivée à un assez bon niveau puisqu'elle a été championne de Nouvelle-Aquitaine. Et elle a fini troisième championnat de France une année. Je pense que le caractère vient de là. C'est une fille qui n'a peur de personne. S'il faut rentrer dans le tas, elle rentre dans le tas. Alicia avait un tempérament de feu. Il faut savoir quand même que si on lui cherchait des bloutilles, à l'hôtelat, elle savait répondre. L'entourage d'Alicia est donc confiant. Tous sont persuadés que la jeune femme va réapparaître. Seulement, c'est une terrible désillusion qui les attend. Car en Guyane, la belle bordelaise a vécu un véritable cauchemar. Le 15 mars 2021, alors que les proches d'Alicia sont sans nouvelles de la jeune femme depuis trois jours, des enquêteurs de la police judiciaire de Bordeaux sonnent à la porte du domicile familial. On comprend tout de suite qu'il y a un gros problème. Donc moi, très inquiète, j'étais voir la policière et je l'ai serrée dans mes bras. Je l'ai suppliée de me dire qu'est-ce qui se passait. Ne me dites pas que ma soeur est morte. Elle a regardé au sol, elle m'a regardée et elle m'a dit « Si, votre soeur est morte. » Tout s'effondre, on ne veut pas le croire. On se demande si ce n'est pas elle. Ils se sont peut-être trompés. On ne le croit pas que c'est elle. C'est d'une violence. On n'est même plus sur cette terre. Quand on apprend une nouvelle comme ça, on est complètement abasourdi. C'est très, très, très dur. C'est horrible. En fait, moi, ce qui me tue, c'est qu'elle a 25 ans. C'est horrible. Elle n'a rien vécu pour moi. C'est tout bête, mais elle n'a rien vécu. Tout bascule parce que nous, on la croit à Paris. On croit qu'elle s'amuse à Paris. Et puis tout d'un coup, on vient nous dire qu'elle est en Guyane. Et puis le lendemain, on vient nous dire que notre fille, elle est morte. Voilà. Assassinée. En l'espace de deux jours seulement, la vie de la famille Fay bascule dans l'horreur. D'autant qu'ils apprennent que la mort d'Alicia n'est sans doute pas due au hasard. Il y a tout de suite une colère. Surtout la façon dont elle est décédée. On l'a exécutée. On s'écroule, quoi. On s'écroule. Là, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On nous dit, voilà, ils nous ont tiré une balle dans la tête. C'est inhumain. Inhumain de faire ça. C'est des bourreaux, des monstres. C'est ça qui est dur, c'est qu'on l'a abattu comme si c'était une criminelle. Alors, qui a pu en vouloir à Alicia au point de lui ôter la vie aussi sauvagement ? Pour tenter de le comprendre, il faut revenir en arrière, 48 heures plus tôt, sur les lieux où le corps de la jeune femme a été découvert. Nous sommes le 13 mars 2021 dans le quartier de la route de Raban. Une zone populaire, non loin du centre-ville de Cayenne. Sur cette route de Raban, qui fait un peu plus de 2 km, il y a, c'est mélangé, c'est-à-dire qu'il y a des lotissements, il y a des immeubles assez récents et il y a également ces squats, ces habitats spontanés, illégaux. La nuit tombée, c'est un quartier qui change complètement de physionomie. Ça peut devenir parfois un peu plus dangereux. C'est là qu'habite l'Elia. Ce jour-là restera gravé dans sa mémoire. Comme chaque samedi matin, il est 10h30, un livreur prend la direction de la maison de ses parents. Ce livreur, il vient tous les samedis chez cette famille qui habite en route de Raban. Il vient leur amener des fruits de mer. Et donc, il s'engage dans ce chemin. Et là, il s'arrête net. Il n'avance plus. Il hurle. Il klaxonne. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je dis, mais monte ! Et il continue à klaxonner. Et il vient un peu en furie. Il me dit, il y a une fille qui est morte. Voici l'endroit où a été retrouvé le corps d'Alicia. Il porte toujours le souvenir du drame. On tente des nues, quoi. On se dit, il y a une fille qui est morte. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il me dit, oui, viens au milieu du chemin. Donc, mon père se précipite pour aller voir. Et moi, je reste en retrait. Mon père s'avance. Et effectivement, on voit le corps d'une jeune femme. Je vois juste ses cheveux. À aucun moment, je n'ai vu son visage. Sa tête était tournée, comme ça. Et cette image-là, de voir cette jeune femme gisant à terre, c'était inimaginable. Le corps est allongé sur le ventre. C'est une masse inanimée et avec beaucoup de sang. Et elle gît dans une mare de sang. Ce qui veut dire qu'elle a été tuée là et elle n'a pas été bougée. Ce n'est pas un corps qu'on a déposé à cet endroit-là. Personne ne le sait encore car la victime est inconnue dans le quartier. Mais il s'agit bien d'Alicia Fay. Elle n'a pas ses papiers sur elle, mais les policiers vont vite faire le rapprochement grâce, souvenez-vous, au signalement de son père. Et très vite à Cayenne, le meurtre d'Alicia fait la une des médias. Alicia Fay ne reverra jamais sa région natale. C'est son corps inerte que les enquêteurs analysent sur cette scène de crime quartier Raban à Cayenne. Ça a martyrisé, je peux vous dire, une partie de la population et notamment le quartier de Raban. Maintenant, on savait qui était cette jeune femme qui était morte sur notre terrain et on se dit mais pourquoi en fait ? Pourquoi avoir tué une si jolie jeune femme qui paraissait si douce ? La première chose qui vient à l'esprit justement des habitants, c'est l'émoi et le choc. et on ne saurait être différent à ce moment-là quand on apprend qu'une jeune femme a été retrouvée et qu'elle venait de faire plus de 8000 kilomètres. Et si cela marque autant les esprits, c'est parce que le type de blessure est peu commune. Il y a surtout quelque chose qui prend directement de stupeur les enquêteurs. C'est cette marque d'impact de balles donc en plein milieu, entre les deux yeux, au niveau de la tête. Ce serait une balle tirée par l'arrière du crâne, un modus operandi assez professionnel. C'est assez rare en Guyane, je n'ai jamais vu un tel dossier. en Guyane, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Enfin, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est une violence, enfin, c'est inimaginable. À quelques mètres du corps, un étui de calibre 9 mm est repéré mais l'arme du crime reste introuvable. Et au vu du mode opératoire, un tir précis à bout portant, les enquêteurs concluent qu'ils ont affaire au crime organisé. ce n'est pas tout. Avant d'être abattu, Alicia aurait tenté de s'échapper en vain. Elle a beaucoup de coups et de marques sur le visage, également un petit peu sur les bras. Le corps est huméfié, comme si elle s'était battue. Il fait noir le soir, il fait vraiment noir. Donc, je n'ose même pas imaginer la peur peut-être qu'elle a pu avoir. À Bordeaux, après le choc de l'annonce du décès d'Alicia, ses proches sont envahis par la colère. Et ils veulent avant tout comprendre pourquoi la jeune femme a pu mourir dans de telles conditions. Les bourreaux qui lui ont fait ça, comment on peut tirer sur une jeune fille derrière, la battre comme un chien ? Elle ne méritait pas ça, ma fille. C'est horrible. Franchement, je n'ose même pas imaginer ces moments où elle devait avoir peur. Vraiment, elle devait avoir peur. Elle devait voir la mort devant elle. C'est... J'imaginais ça, c'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elle a souffert ? Pourquoi elle est repartie là-bas ? Qu'est-ce qu'elle a été faire là-bas ? Tout ça tourne en boucle, en fait. Mais qu'a bien pu faire Alicia Fay pour être si sauvagement tuée ? Qui est derrière tout ça ? Et surtout, que faisait-elle dans ce quartier dangereux en pleine nuit ? À Cayenne, dans le quartier Raban, quelques heures après la découverte du corps d'Alicia, les policiers espèrent recueillir des témoignages. Débute alors une enquête de voisinage. Lélia déclare avoir entendu du bruit vers une heure du matin. Il y a le chien qui aboyait, qui aboyait. C'était vraiment insistant. À un moment donné, c'est vrai que j'ai entendu comme une espèce de détonation. Souvent, il y a des petards qui sont allumés, donc ça ne m'a pas interpellée plus que ça. D'autres voisins déclarent aussi avoir entendu un bruit sourd, mais les horaires ne concordent pas. Certains parlent d'une heure du matin, l'autre de trois heures et demie, un autre de quatre heures, quatre heures et demie. Ça s'explique généralement dans ce genre de situation. Les gens ont des souvenirs un peu diffus. C'était en pleine nuit. Le rapport d'autopsie indique qu'Alicia Fay serait morte entre une heure et cinq heures du matin, une plage horaire très large. Et comme il n'y a pas de caméras de surveillance dans le secteur, l'enquête s'annonce complexe. Alors, pour tenter de retracer les dernières heures de la jeune femme, les policiers de Cayenne vont solliciter leurs collègues de Bordeaux. Elle a été abattue quelques heures juste après son arrivée avec l'avion depuis l'Hexagone, depuis le départ de Bordeaux, puis Paris et direction Cayenne. Pour des raisons évidentes d'efficacité, le parquet de Cayenne co-saisit à la fois la PJ de Cayenne et la PJ de Bordeaux. Au commissariat, les policiers interrogent la meilleure amie d'Alicia. C'est elle qui avait prévenu les parents de la jeune femme de son départ mystérieux pour la Guyane. Et elle se révélera être un témoin clé de l'affaire. Cette jeune fille, elle donne des éléments très précis qui permettent justement de retracer le parcours d'Alicia. La copine était en contact avec Alicia dès la descente de l'avion sur le réseau Snapchat. Alicia est là pour attendre quelqu'un. Quelqu'un est venu la chercher à l'aéroport pour la conduire à l'hôtel. Donc la vraie question c'est qui est ce type ? Interrogée sur l'identité de ce mystérieux individu venu chercher Alicia, la copine reste muette. Les policiers vont alors lui mettre la pression et à la fin de son audition elle confie un élément qui va tout changer. Elle lâche une information qui va sonner comme un détournateur en fait pour les yeux des enquêteurs c'est à dire qu'elle évoque une somme de 25 000 euros qu'aurait transporté Alicia. Et là ça change tout parce que c'est plus un voyage touristique, c'est plus un voyage amoureux, ça ressemble à autre chose. Etant donné le profil d'Alicia, les policiers s'attendaient à tout sauf à ça. La jeune femme aurait pris l'avion entre Paris et Cayenne avec une valise pleine d'argent liquide. A cet instant, l'enquête bascule. Quand on est enquêteur et qu'on entend ça, on pense au transport de drogue et on transporte de l'argent de la drogue. Les enquêteurs ils se disent tout simplement c'est peut-être une trafiquante. Ils ont l'habitude, les mules c'est quelque chose de régulier, de fréquent dans un sens ou dans l'autre. on amène les stupéfiants de l'autre on amène l'argent. Dans le jargon de la police, les mules sont ces individus chargés de faire des allers-retours entre la Guyane et l'Hexagone pour le compte de trafiquants de cocaïne. Et ce phénomène est un véritable fléau. Dans chaque avion qui décolle de la Guyane, il y a entre 15 et 30 mules. Des différents profils, ça peut être des jeunes comme des moins jeunes. on peut avoir des jeunes filles, des mères de famille. Les profils évoluent et les trafiquants s'adaptent. On recrute des jeunes qu'on appelle métro qui viennent de l'Hexagone y compris des jeunes de bonne famille. À Saint-Louis de Montferrand, les parents d'Alicia sont sous le choc. Pour eux, il est inconcevable que leur fille est trempée dans un trafic de drogue. C'est pas Alicia, c'est pas elle, c'est pas sa nature de faire des choses comme ça. C'est ça, ça nous trotte dans la tête, on comprend pas là. Notre fille, c'est pas une crapule, c'est pas une criminelle. Qu'est-ce que transporte 25 000 euros ? Moi, je me dis, elle a pas du tout le profil de notre fille de faire ce trafic là. En tant que parent, vous vous posez énormément de questions. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai raté surtout ? Qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de ma fille ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Alors Alicia cachait-elle à sa famille une facette de sa personnalité ? Pour y voir clair, les enquêteurs épluchent les comptes bancaires de la jeune femme et très vite, ils s'aperçoivent que ces 25 000 euros ne peuvent pas provenir de ses fonds propres. Et là, clairement, ça ne colle pas parce qu'elle n'avait quasiment rien, elle était souvent à découvert. Elle avait même eu du mal à payer son deuxième séjour en Guyane. Les policiers cherchent à comprendre comment Alicia a pu acheter son billet d'avion. C'est au niveau de Cayenne que ça va matcher dans une petite agence de voyage et là, ça a été payé 600 euros en espèces par un illustre inconnu qui n'a pas laissé de traces. Mais qui est ce mystérieux individu qui serait venu chercher Alicia à l'aéroport ? Pourrait-il, lui aussi, être impliqué dans un trafic de stupéfiants ? Trois jours après qu'Alicia ait été retrouvée sans vie, les policiers de Cayenne se rendent à l'aéroport. Ils saisissent les bandes de vidéosurveillance du jour de l'arrivée de la jeune femme. Et très vite, ils la repèrent sur les images. On voit la jeune femme sortir de l'aéroport. Elle a le pantalon noir, la chemise blanche, les baskets blanches. Alicia est interpellée par une personne. Cet individu, il est de morphotype guyanais. Oui, il a entre 25 et 30 ans. On distingue un jeune homme grand, plutôt athlétique, qui est donc à proximité immédiate d'Alicia et qui est en interaction avec elle. Les policiers ont désormais la preuve qu'un homme est bel et bien venu chercher la jeune femme. Sur les images, on le voit emmener Alicia jusqu'à un véhicule. C'est une Peugeot 3008 dans laquelle va embarquer Alicia. C'est elle-même qui fait monter sa valise dans la voiture. Mais manque de chance, la caméra est trop loin et on n'arrive pas à prendre la plaque d'immatriculation de ce véhicule. Et après, on perd le véhicule. Mais il y a quand même une belle avancée, on a un visage, donc c'est pas tout à fait rien. Pour les enquêteurs, l'homme venu chercher Alicia détient forcément la clé de l'énigme. Pour retrouver la trace de l'inconnu de l'aéroport, les policiers vont éplucher la téléphonie d'Alicia. La jeune femme est géolocalisée peu de temps après son arrivée à Cayenne dans un hôtel du centre-ville, l'hôtel Amazonia. Sur place, les enquêteurs demandent à consulter le registre des réservations. Les enquêteurs ont passé les chambres des 5 étages de cet hôtel et ils n'ont pas trouvé de réservation en nom d'Alicia ni d'Alicia Fayt. Un employé de l'hôtel dit « Mais attendez, moi, cette jeune fille, je vois très bien qui sait. Une chambre a été réservée mais un autre nom, un certain Dan Langorne. » Ce fameux Dan Langorne aurait été vu accompagnant Alicia à l'hôtel et c'est même lui qui aurait payé sa chambre. Les policiers, à partir du moment où ils récupèrent le nom de Dan Langorne, ils vont interroger leur fichier et là, ils ne vont pas être déçus. Dan Langorne, le voici. C'est un jeune Guyanais de 24 ans. Et en effet, il ressemble en tout point à l'homme venu récupérer Alicia à l'aéroport. Il est aussi propriétaire d'une Peugeot 3008. Et ce n'est pas tout. Dan Langorne match et match avec un passé qui paraît particulièrement chargé. Il est connu des services de police pour avoir notamment été mêlé à une histoire d'utilisation d'armes à feu. Il a fait de la prison. Il avait tiré avec une arme sur un collègue du régiment. C'était en 2019. À l'époque, Dan Langorne était militaire. Et à cause de l'incident, il a passé un an derrière les barreaux. Mais c'est ce que l'homme a fait depuis sa sortie qui intrigue les policiers. Car il a effectué de nombreux voyages vers des destinations qui le relient à Alicia. Force est de constater qu'on retrouve énormément de déplacements de Dan Langorne en direction de Bordeaux, de Paris ou encore des Pays-Bas. Ce n'est pas un voyage tous les six mois. C'est très régulièrement. L'interrogation, c'est avec quel argent il se paye tous ses voyages. Le jeune homme employé chez EDF gagne le SMIC. Difficile de croire qu'il puisse financer lui-même autant d'aller-retour en Europe. Tout cela rajoute les soupçons de participation à un trafic de stupéfiants de Dan Langorne. Pourtant, à Cayenne, Dan Langorne apparaît comme un jeune homme plutôt bien inséré. C'est un jeune homme tout ce qu'il y a de plus banal. Lorsque je le regardais, je n'avais pas le sentiment qu'il y a un profit de dangerosité spécifique. J'ai grandi à la cité où Dan a grandi et j'ai déjà échangé avec lui et c'est un jeune très camé. Pour mon anniversaire, il était venu avec un camarade à moi, avec sa compagne et je n'ai pas ressenti que c'était des personnes agressives mais j'ai vu des gens assez sympas. Dans le profil du jeune homme, il y a tout de même un dernier élément troublant. Il habite à Nova Park, un quartier tout proche des lieux du crime. Simple coïncidence, peut-être pas. sur les bandes de vidéosurveillance de l'hôtel où est descendue Alicia, la jeune femme est filmée la nuit de sa mort. Elle semble attendre quelqu'un et pas n'importe qui. Nous sommes le matin du samedi 13 mars 2021. Aux environ minuit et demie, elle quitte l'hôtel. C'est la dernière fois que nous verrons Alicia. Elle attend sur le trottoir pendant quelques minutes et là arrive une Peugeot 3008 et c'est la même voiture qui a été cherchée Alicia à l'aéroport qui l'a amenée à l'hôtel qui vient récupérer la jeune femme. Nous n'aurons plus jamais entendu ni vu Alicia vivante après ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'Alicia est partie faire dans la voiture de Dan Langorne ? Les enquêteurs perdent la trace du véhicule mais les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel vont repérer un autre étrange manège. Ce 13 mars vers 10h40 alors qu'Alicia est déjà morte depuis quelques heures Dan Langorne entre dans l'hôtel et il n'est pas seul. Ce monsieur Langorne accompagné de sa concubine serait intervenu deux fois dans la chambre d'hôtel et puis surtout ils vont ressortir les mains chargées. Ce sont les affaires d'Alicia qu'ils ont récupérées. Pourquoi Dan Langorne et sa compagne repartent-ils avec tous les bagages d'Alicia sont-ils liés au meurtre de la jeune femme ? Une chose est sûre le couple devient fortement suspect. Le 17 mars 2021 quatre jours après le meurtre d'Alicia Fay les enquêteurs sont sur le point de placer en garde à vue Dan Langorne mais ils vont être pris de court. Il va y avoir un coup de un coup de trafalgar entre guillemets Dan Langorne se présente au centre de police de Cayenne en demandant à être entendu en disant j'imagine que vous allez finir par vous intéresser à moi et peut-être même me soupçonner donc je préfère prendre les devants. Et c'est tout naturellement que Dan Langorne reconnaît être allé chercher Alicia à l'aéroport. C'est elle qui lui aurait demandé car il s'était rencontré quelques mois plus tôt à Bordeaux. Il explique qu'il avait rencontré Alicia quelques mois auparavant en décembre 2020 en périphérie de Bordeaux à Bègle notamment en marge d'une soirée. Ils se seraient plus ils auraient échangé leur Snapchat ça se serait terminé dans une chambre d'hôtel ils auraient eu donc une relation à ce moment-là. Mais pour les enquêteurs cette explication ne colle pas car souvenez-vous de ces images de vidéosurveillance prises à l'aéroport. Alicia arrive de Bordeaux et c'est précisément Dan qui vient la chercher. Or les images donnent l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Pas un geste tendre pas un regard prouve une complicité entre les deux. Les images de vidéosurveillance de l'aéroport de Cayenne contredisent cette version aux voix de personnes qui ne se connaissent pas se rencontrer. Il n'a pas eu de contact physique il n'y a même pas attrapé le bras il ne l'a pas enlacé. Tout cela laisse une interrogation aux enquêteurs est-ce qu'il dit bien la vérité sur cette histoire sentimentale. Mais le jeune homme persiste et ne s'arrête pas là. Il révèle au policier que si Alicia est venue en Guyane est dans un but bien précis. Il explique aux enquêteurs qu'Alicia était en fait dans un trafic de cocaïne. Il se défend comme il peut il charge la victime ce qui est une stratégie comme une autre il se dédouane moi je n'ai rien à voir avec ça mais Alicia effectivement est une mule elle est là pour ça. Les enquêteurs disent stop ils décident de changer le régime de l'audition libre en garde à vue le temps se durcit pour essayer d'obtenir des réponses un peu plus précises et peut-être un peu plus justes. Sans tarder les policiers vont aussi perquisitionner le domicile de Dan Langorne et ce qu'ils y découvrent ne va pas arranger ses affaires. Les enquêteurs retrouvent 1100 euros emballés dans du cellophane ils retrouvent également 500 euros en billets dans la chambre du couple. Des vêtements de marque de luxe de nombreuses chaussures également qui vont bien au-delà du style de vie qu'auraient pu avoir ces personnes si on se limite à leur revenu officiel. Et ce n'est pas tout dans la 3008 de Dan Langorne les enquêteurs retrouvent également 3000 euros en espèces dans le vide-poche. Alors il y a de l'argent sous cellophane emballé sous cellophane et les policiers se demandent s'il n'y a pas un lien entre ces 5000 euros retrouvés un peu éparpillés partout entre la maison et la voiture et les 25 000 euros qu'avait Alicia sur elle. Au commissariat de Cayenne suite à l'accablante perquisition la garde à vue de Dan Langorne s'annonce décisive et le jeune homme continue d'avoir réponse à tout. Voilà comment il va justifier les allers-retours dans la chambre d'hôtel d'Alicia quelques heures après sa mort. Alicia lui aurait dérobé de l'argent alors qu'elle l'attendait dans la voiture. Il explique avoir fait le constat de la disparition de 300 euros dans son véhicule. C'est pourquoi il serait retourné à la chambre d'hôtel pour récupérer cet argent le samedi matin. Il fait passer Alicia pour une rouleuse. Les enquêteurs vont devant eux quelqu'un de froid qui répond aux questions sans émotion particulière très détachés. Dan Langorne est actuellement en détention provisoire à la prison de Rémir-Montjoli près de Cayenne. Il a accepté de nous donner sa version des faits. Voici ce qu'il prétend au sujet du vol des affaires d'Alicia. Oui ça, je ne vais pas nier les trucs. Il y a les caméras et je sais que je l'ai fait. Elle m'avait piqué les sous. Moi, j'étais venu récupérer ce qu'elle me devait. Et quand j'ai vu qu'elle n'était pas là, vas-y, je prends ces affaires pour faire pression. En fait, c'est l'erreur que j'ai faite peut-être. Si je savais qu'elle était morte, croyez-moi, je ne retourne pas là-bas pour rien au monde. Comme face aux policiers, Langorne continue de nier toute implication. Pourtant, à l'époque, en garde à vue, il avait fini par avouer avoir vu la jeune femme la nuit du crime. Dan Langorne finit par reconnaître qu'il est retourné à l'hôtel à minuit 42, récupérer Alicia et être parti avec elle à minuit 46. Là encore, interrogé à ce sujet, Dan Langorne assure que cela ne fait pas de lui un meurtrier. S'il est allé chercher Alicia au milieu de la nuit, ce serait uniquement pour lui rendre service, car elle avait un rendez-vous. moi, elle m'a demandé de la déposer. Je suis arrivé, je l'ai déposé, elle est descendue, j'ai vu qu'elle connaissait les gens. Elle m'a dit « je te rappelle » et qu'elle n'avait pas de véhicule, puisque je devais la ramener. Moi, j'attendais son coup de fil. Je suis rentré chez moi, tranquille, et puis, elle ne m'a jamais rappelé. J'ai fait le taxi pour elle, en fait. Je me retrouve, on m'accuse de meurtre, de tout le tralala, dans un trafic de drogue, alors que je suis innocent. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Reste qu'aux yeux des enquêteurs, Dan Langorne est fortement suspect, car il y a encore plus compromettant. En passant le véhicule au Blue Star, les experts ont trouvé des traces de sang dans sa voiture. C'est sans appel. L'habitacle a bel et bien été nettoyé. Il y avait du sang, il y avait du sang en quantité. Il y en a un peu partout, il y en a même le pommeau de la boîte de vitesse, les sièges, avant, passagers, conducteurs, à l'arrière et dans le coffre. Les résultats des analyses de sang permettent de confirmer avec certitude que le sang retrouvé en quantité dans la voiture de Dan Langorne est celui d'Alicia. Il n'y a pas que celui d'Alicia, il y a également du sang qui appartient à Dan Langorne. Son sang est mélangé avec celui d'Alicia dans la voiture, ce qui fait penser à une participation de M. Langorne à ce qui est arrivé à Alicia. Nous avons tenté de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette voiture et voici ce que Dan Langorne affirme. En fait, ces traces de sang, il n'y a pas de rapport. Ça n'a rien à voir avec la cause de sa mort. Je sais qu'elle saignait du nez. S'il y a du sang, cela ne peut être que ça. À aucun moment, je me suis bagarré avec elle. À aucun moment, je lui aurais donné la mort. Honnêtement, je vous dis la vérité. Si j'ai fait un crime, je disparais. Mais je n'ai rien à voir dans ça. Il y avait du sang partout dans la voiture. Il veut nous faire croire que c'était ma fille qui avait saigné du nez. Franchement, il se moque de qui ? Elle n'a jamais saigné du nez, Alicia. Mais pourquoi il ment comme ça ? C'est une ordure. Dès lors, les parents d'Alicia imaginent ce qui a pu se passer la nuit de la mort de leur fille. Ça a démarré sur le moment dans la voiture. Mais il y a du sang de Langorne, donc lui, il a pris un shoot. Il y a du sang d'Alicia, donc il n'y a pas photo. Il y a eu lutte dans la voiture. Elle est partie au combat. Alicia ne s'est pas laissée faire. Ma fille fait de la boxe et ça a dû lui faire bizarre de voir une femme qui se défend et son égo, bien sûr, elle a pris un coup. Donc la petite a réussi à se dégager et puis elle s'est échappée de cette voiture. Elle n'a trouvé que ce chemin. Malheureusement, elle est partie dans ce chemin et puis ça a dû se passer rapidement. Mis en examen pour le meurtre d'Alicia, Dan Langorne ne confirme pas ce scénario et continue de clamer son innocence. Selon lui, Alicia serait partie dans la nuit avec un inconnu. des explications que les proches de la jeune femme vivent très mal. C'est des choses, cet homme. Même sa compagne, ils savent des choses. Comment ils peuvent continuer à ne pas donner des détails sur ce qui s'est passé ? Cette jeune femme, pourquoi elle ne parle pas ? Elle a des enfants, cette personne-là. Elle est maman. si un jour on fait ça, c'est un de ses enfants, quelle est la mère qui peut accepter ça ? On ne peut pas. C'est inimaginable. Alors, comment Alicia a-t-elle pu se retrouver mêlée à une telle histoire ? En novembre 2020, en pleine crise sanitaire, l'entreprise de café où travaillait la jeune femme met un terme à son contrat. Elle aimait beaucoup ce boulot et quand elle a perdu, elle n'était pas très bien. Financièrement, c'était devenu dur. Moi, elle m'avait appelée en pleurs, elle en avait marre. ça a été catastrophique. Il faut payer les factures, il faut payer le loyer. À ce moment-là, Alicia est au chômage. Elle touche 900 euros de Pôle emploi et son loyer s'élève à 400 euros. Difficile pour elle de joindre les deux bouts. Pour autant, elle ne veut demander de l'aide à personne. Elle ne voulait pas embêter, elle était comme ça, Alicia. Elle était indépendante et elle voulait y arriver. et c'est vrai qu'Alicia avait tendance à nous cacher, elle nous donnait une image d'elle où ça allait très bien. On ne pouvait pas vraiment détecter qu'il y avait un problème ou qu'elle allait vraiment mal. Prise à la gorge par ses problèmes d'argent, Alicia envisage une solution radicale, acheter et vendre de la drogue. Elle en parle même à ses amis. Il y avait une fois où elle m'avait dit que si elle était vraiment dans la merde, elle avait de quoi se retrouver. Elle cherchait un moyen de faire de l'argent. Elle a demandé à des personnes qui avaient certains contacts on va dire et c'est comme ça qu'elle a commencé. Alicia saute le pas et se rapproche de trafiquants de la région bordelaise qui ont su trouver les mots pour la recruter. Ils ont des très très bons arguments. C'est comme des commercials. Des commercials, tu sais vendre ton produit. Ils savent vendre leur business on va dire. D'abord, on lui fait miroiter des voyages en Guyane, l'Amérique du Sud, un continent qu'elle ne connaît pas mais principalement on lui fait miroiter de l'argent facilement gagné. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est comme ça qu'en février 2021, après avoir rejoint Paris en train, elle s'envole une première fois pour la Guyane. Elle ment à sa famille. Elle leur dit qu'elle part chez une amie guyanaise. En fait, elle séjourne seule dans un petit hôtel de Kourou à 45 km de Cayenne. Sa mission, transporter de l'argent en liquide en grande quantité à l'allée et ramener de la cocaïne dissimulée dans sa valise au retour. Mais Alicia ne va pas y gagner autant qu'elle l'espérait. Elle n'aurait pas perçu l'argent qu'elle aurait dû percevoir et qu'on lui avait promis. qu'elle a touché 10 000 euros. Elle a touché 1 500 euros. C'était rien. Ils vendent beaucoup de rêves mais c'est pas ce qu'on croit. Contre toute attente, trois semaines plus tard, la jeune femme décide de repartir. Je lui avais dit, je lui avais dit clairement, ne le fais pas, ça peut être très dangereux. Pour ça, elle était très, très bornée. Elle m'a dit que là, c'était pas pareil, que c'était pas les mêmes personnes, qu'il y avait des garanties, que les douaniers étaient payés, qu'il n'y avait rien à craindre, on va dire. Alors, qui sont ces individus qui l'ont envoyé là-bas ? Comment Alicia les a-t-elle rencontrés et surtout, qu'a-t-elle fait pour être exécutée de la sorte ? En mai 2021, deux mois après la mort d'Alicia, les policiers bordelais décident de placer en garde à vue trois amis de la jeune femme qui étaient dans la confidence de ses voyages. Ils cherchaient à savoir s'il y avait des complices ou pas. Après, on n'avait rien à voir avec ça. On a su parce qu'elle nous a dit. C'est très, 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 très dur à vivre parce qu'on a l'impression d'être placé dans la même case que les personnes qui l'ont tué. Mise sous pression, Aya finit par lâcher le nom de l'individu qui aurait entraîné Alicia dans cette spirale infernale. Il s'appelle Kevin. Il était en lien avec Alicia. depuis plusieurs mois. Il a vu qu'elle était vraiment en galère. Il savait les risques qu'il y avait, mais il ne pensait pas que ça partirait comme ça. Placé en garde à vue, le jeune bordelais, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, accepte rapidement de coopérer. Il confirme connaître Alicia et surtout, il livre aux policiers un nom. Il a mis Alicia en relation avec un certain Stéphane qui, lui aussi, vit dans la région bordelaise. Et Stéphane, il est un habitué des allers-retours avec la Guyane. Ce qui évine, lui présente, en fait, la tête de réseau. Stéphane est guyanais. Il serait à la tête d'un vaste réseau de stupéfiants allant bien au-delà des frontières de la France. Stéphane, c'est pas le même calibre. Il lâche très peu d'informations. Face aux policiers, Stéphane prétend ne pas connaître Kevin ni d'ailleurs le fameux Dan Langorne. Seulement, il ment et les enquêteurs en ont trouvé la preuve. Ils ont été attrapés à Bordeaux le 3 février. Un contrôle par la BAC. Ils ont été contrôlés dans une voiture polonaise. On appelle une bande organisée, à savoir des pions, répartis les uns sur le territoire de Bordeaux, les autres sur le territoire guyanais, avec organisation mutuelle. Alicia semble être désignée comme une mule. Donc, Kevin présente Alicia à Stéphane. Stéphane finance le parcours d'Alicia et sur place, elle est prise en main par Dan Langorne et là, à un moment donné, il y a un truc qui dérape. Au moment du crime, Stéphane et Kevin sont localisés à Bordeaux. Ce ne sont donc pas eux qui ont tué Alicia. Une révélation qui renforce les soupçons contre Dan Langorne. J'ai envie de vous dire que tout accable Dan Langorne. Il vient la chercher à la sortie de l'avion, il la dépose à l'hôtel, il vient la rechercher à 0h46 et il l'emmène je ne sais où et elle va mourir quelques heures après. Dans le véhicule de Dan Langorne, il y a du sang à la fois d'Alicia et de Dan Langorne. L'endroit où on retrouve son corps est à quelques encablures du domicile de Dan Langorne et c'est également quelqu'un qui s'est manié les armes puisqu'il est connu pour ça. Reste le mobile du crime. A ce stade de l'enquête, les policiers en envisagent plusieurs. Parmi eux, le crime crapuleux, surtout que Dan Langorne serait financièrement aux abois. Il y a un peu plus de 5 000 euros qui ont été retrouvés, 20 000 euros qui n'ont pas été retrouvés. Dan Langorne a-t-il braqué ou tenté de braquer Alicia et s'est-il débarrassé de cette personne à qui il venait de dérober cet argent ? Il a un train de bique qui est largement supérieur à ses revenus. Il a plusieurs crédits. Il n'est pas très loin de la banqueroute, soyons très clairs. Autre hypothèse, Dan Langorne n'était pas seul ce soir-là. Il aurait pu confier Alicia à une tierce personne. Est-ce qu'il n'avait pas une dette, lui, de son côté avec d'autres trafiquants ? Il a pu être un maillon d'un autre gang, c'est-à-dire l'amener, la livrer dans un traquenard. Alors est-ce que c'est lui qui a tiré ? Est-ce qu'il l'a fait faire ? On le saura de toute façon. Il faut qu'il parle. Les investigations sont toujours en cours, mais pour l'instant, aux yeux de la justice, Dan Langorne, sa compagne, ainsi que Kevin et Stéphane, sont présumés innocents. D'autant qu'un rebondissement, survenu près d'un an après le meurtre d'Alicia, pourrait bien rebattre les cartes. Le 8 février 2022, lors d'un coup de filet antidrogue en Guyane, un couple est arrêté, peut-être les commanditaires de ce vaste réseau. La justice pense qu'ils détiennent la clé du meurtre d'Alicia. Pour Jacqueline et Bernard Fay, apprendre que leur fille chérie a été mêlée à un vaste réseau international de cocaïne, et tout simplement insupportable. Ils ont découvert une facette de la fille qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'auraient peut-être, comme tout parent, jamais aimé découvrir. C'est pas bien ce qu'elle a fait, ça je le sais, j'en suis tout à fait consciente. Mais elle s'est laissée berner, elle s'est laissée manipuler. Quoi qu'elle ait fait, elle méritait pas ça. Ils avaient pas le droit de la tuer. C'est des lâches. Ce qu'on vit, c'est horrible. Et puis la douleur, on n'aura jusqu'à un enton mort. Un procès d'assises se tiendra à Cayenne dans plusieurs années. Il est trop tôt pour savoir combien d'accusés seront dans le box. Mais une chose est sûre, la famille Faille attend que chacun des protagonistes de ce crime odieux soit jugé. nous, ce qu'on veut, c'est que tous ces criminels ils payent. Mais du plus petit au plus haut, qu'ils soient derrière les barreaux, qu'ils payent le maximum. On n'a plus rien à perdre. Et on a juste à gagner la justice. Et même si la justice passe un jour, le vide laissé par l'absence d'Alicia ne sera lui jamais comblé. C'est un manque, moi, c'est chaque seconde qu'elle est dans ma tête, ma soeur. Elle était croyante. Moi, je suis croyante aussi et je sais que je la reverrai. Je garde en moi tout le meilleur parce qu'en fait, ça ne sert à rien de faire ça. C'est que de la destruction. Et Alicia n'était pas dans ça. Voilà, Alicia, c'était la vie, c'était la joie, c'était un rayon de soleil. Elle aimait la vie. Elle voulait des enfants. Elle voulait se marier. Et voilà, ils lui ont été la vie et ils nous ont brisé la nôtre aussi. Nous, on continue à vivre mais on n'est plus pareil. Bonjour, monsieur Faille. Alors, nous sommes ensemble. On est là devant un arbre qui est un peu particulier, je crois. C'est l'arbre que notre petite Alicia avait planté à l'âge de 6 ans. Elle l'arrosait tous les jours avec mon épouse. On la voyait avec son petit arrosoir. elle venait l'arroser. Elle l'a bien grosé. Il a une vingtaine d'années. Et puis cet arbre, maintenant, il vaut de l'or. Vous voulez comprendre ce qui lui est arrivé à votre fille, c'est ça ? Voilà, comprendre pourquoi il y a eu ce geste. Notre fille a été exécutée. Elle se retrouvait prise dans un réseau qui était au-dessus de ses forces en réalité. Elle n'a pas saisi la dangerosité de ce qu'elle faisait. Voilà, elle n'a pas saisi la dangerosité, elle n'a pas saisi les criminels qu'étaient ces gens. Elle s'est fait piéger. Elle s'est fait piéger. Est-ce que vous avez senti qu'elle glissait, Alicia ? Est-ce que vous avez senti que quand elle partait en Guyane, il y avait un petit problème dans ce voyage ? Non, on ne s'est pas trop inquiétés parce qu'on lui faisait confiance. On pensait qu'elle partait en vacances, on lui faisait confiance avec une amie Guyanaise. Il y a eu quelque chose quand même qui nous a un petit peu interpellés, c'est qu'on ne nous envoyait pas trop d'images de ses vacances, qu'elle était un petit peu seule. Elle était un petit peu seule à la plage. Mais on avait des nouvelles tous les jours quasiment, donc on ne s'est pas inquiétés plus que ça. Et rien ne laissait paraître chez elle. Ce qui est arrivé, son départ sans nous le dire la deuxième fois. On se pose des questions et on va se les poser longtemps. On sent que vous avez la haine, que vous avez la rage, que vous avez une colère en vous par rapport à tout ce qui est arrivé à votre fille. Oui, on a une colère, ça c'est sûr, parce que notre fille avait la joie de vivre et ce n'est pas normal qu'il lui soit arrivé ça. Donc nous, on attend que la justice soit faite, évidemment, qu'on attrape toutes ces crapules-là. Ça pèsera un petit peu notre haine, mais ça ne la livra pas. Et vous viendrez au pied de cet arbre. Et on viendra au pied de cet arbre. De toute façon, on va sûrement mourir ici et puis l'arbre, il sera là. Donc cet arbre, il ne sera jamais coupé. Je vous remercie en tout cas de nous avoir reçus au pied de cet endroit si particulier pour vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Notre deuxième affaire.